Générique ... Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur les différentes plateformes de la MBC pour suivre le point de presse quotidien du National Communication Committee sur le COVID-19. Alors les intervenants seront le porte-parole de ce comité, le docteur Zoubert Dumaï et le ministre Maniche Gobine. Bonsoir, bonsoir à toute la population de Maurice, à Maurice, à Rodrigue, à Agalega et tout banne-mauricien qui peut être moi de l'étranger. Bienvenue pour nos daily press-briefings du National Communication Committee sur le COVID-19. Toujours de ma résidence, puisque nous sommes toujours en confinement, comme moi je connais, tous banne-membre du National Task Force et les membres du National Communication Committee en confinement jusqu'à Nouvelle-Rône. Comment m'habitent, j'ai dit, l'état de la situation dans le monde, la pandémie dépasse 2 millions de cas de COVID-19 positifs dans le monde. Avec le nombre de décès, il arrive à 126 758, c'est-à-dire plus de 7 000 décès sur les dernières 24 heures. En France, le nombre de décès, il arrive à 15 729, plus de 800, avec 143 000 COVID-19 positifs. L'Angleterre, 93 000 cas, avec 12 000 décès. L'Amérique, 614 000 cas de COVID-19 positifs, avec 26 000 décès. Dans la région, à La Réunion, 391 cas de COVID-19. Parfinger, nouveau cas depuis quelques jours. Au Seychelles, 11 cas positifs de COVID-19, 0 nouveaux cas, aussi pareil que dans La Réunion. À Madagascar, 106 cas de COVID-19. Hier, aujourd'hui, 108 cas de COVID-19, 2 cas supplémentaires. Écoute-nous, à l'île Maurice, hier, comme on t'y cause aux autres, à 16h, hier, nous t'y fais 301 tests, pas t'y n'a aucun cas positif. Le soir, dans le batch qui nous t'y fais test, nous t'y arrive à 439 tests, 439 tests qui nous t'y fais, et dans le batch hier soir, pas t'y n'a aucun cas positif non plus. Aujourd'hui, à l'heure qui m'opie cause aux autres, 370 tests, ils finissent jusqu'à 16h. Et dans ces 370 tests-là, il n'y a aucun cas positif dans sa bande-batche aujourd'hui. Donc, nous, toujours à 324 cas de COVID-19 positifs. à Maurice, je me rappelle que le nombre de cas, il ne reste pas pareil depuis avant-hier, 324 cas de COVID-19 positifs à Maurice. Le nombre de décès est toujours à 9, et le nombre de patients intubés, ventilés, est à 2. deux patients en réanimation, un patient qui est en réanimation depuis une dizaine de jours, et un patient intubé ventilé âgé de 44 ans, et liant un état qui nécessite la réanimation depuis avant-hier, il y a un tubé ventilé. Le nombre de patients qui finissent gagner des charges, c'est-à-dire qui finissent testés deuxième fois négatifs pour le virus, qui nous considérés comme guéris, finissent augmenter par 14 anti-exodis. Hier, nous, il y en a 51 patients guéris. Aujourd'hui, nous, il y en a 65 patients guéris, ce qui fait que le nombre de cas actifs est à 247. Mon rappel est-à-dire qu'il y en a 3 patients qui finissent quitter Maurice, qui finissent retourner dans le pays cosotypé vive. Donc, il y en a 247 cas actifs de COVID-19 à Maurice. 324 cas, donc le nombre stable sur les trois derniers jours, et 247 cas actifs pour un nombre de tests aujourd'hui à l'équipopécozot de 370. 370 tests aujourd'hui, tous négatifs. Le total nombre de tests, il n'arrive à 8718 aujourd'hui. Il y en a 8279. Donc, au niveau de la banne quarantaine, nous, il y en a 4 quarantaines en activité, 2 qui peuvent gérer, 2 pour banne passager et 2 pour banne staff du ministère de la Santé. Nous, il y en a 282 personnes dans sa banne quarantaine là, dont 228, la banne staff du ministère de la Santé. Le reste, c'est banne passager. Donc, situation au niveau de banne centre de traitement. À l'hôpital INT, nous, il y en a 41 patients, 2 en réanimation, sous ventilateur. À l'hôpital de Suillac, nous, il y en a 23 patients, tous les autres stables. À le centre récréatif de Pointe-Puyement, le centre de loisir, nous, il y en a 18 patients stables aussi. Dans 3 l'hôtels dans le Nord, nous, il y en a 118 patients dans 1, 20 patients dans une l'autre, et 27 patients dans un troisième l'hôtel et 11 et 14 dans ce niveau-là, ils ont testé négatif à une partie pour régénier son domicile aujourd'hui même. Donc, 324 cas de COVID-19 positifs. Le troisième jour où nous trouvons nos cas, puis reste pareil. Et c'est un phénomène qui nous peut observer, nous prend en ligne, pareil, moi, je disais, c'est un chiffre qui nous prend, comment nous peut gagner, nous faisons gagner 370 tests qui sont négatifs. Dans ces 370 tests-là, il y a un contact tracing, il y a environ 125 qui sont depuis différents hôpitaux généraux, de patients qui sont dans la fievre. Et tout ça, il y a un patient qui est dans la fievre, qui nous fait gagner tout ce COVID négatif. Ce test négatif, donc c'est rassurant, mais quand même, nous devons dire qu'il faut déparer que nous croire qu'il y a l'épidémie des hyènes. Comment nous interprète ce chiffre de 324 cas qui peut réparer le troisième jour ? Laissez-moi faire une comparaison globale, régionale. En fait, la situation qui nous peut connaître à Maurice, c'est pas ici à Maurice. C'est dans la Réunion aussi, c'est pareil, Madagascar aussi, c'est pareil, Seychelles aussi, c'est pareil. Donc nous, l'île, nous isoler, nous, l'île, nous ne payons aucun accès à rien de l'étranger, des pays qui sont très infectés, donc ce qui fait que nous ne payons aucun cas importés en ce moment. Ça, c'est un premier facteur. Deuxièmement, nous avons le confinement. Le confinement, comment nous payons-nous, c'est un confinement qui prend le maximum de précautions. Tout fermé, sauf des services essentiels et des commerces d'alimentation. Et comment nous payons-nous, nous trouvons-nous quand même le social distancing dans la plupart des cas. Ce qui fait que le virus peut gagner beaucoup de mal pour le passer de Ndimun à Ndimun. Donc, sa configuration qui nous peut trouver dans Maurice, ça nous peut trouver l'île régionale, et au niveau de la Réunion, au niveau de Madagascar, Seychelles, donc nous sommes capables de dire que nous comprenons qu'il fait le nombre de cas, mais ça ne veut pas dire qu'il nous a besoin de créer une victoire tout de suite. Nous, dans une période de confinement, le confinement peut durer, le couvre-feu peut durer jusqu'à le 4 mai, nous faisons comment on se réfléchit au niveau de la situation sanitaire qui est capable pour arriver après. Parce que là, dans la situation actuelle, si la tendance continuait, nous capables de dire que le virus ne peut pas être propagé, mais c'est là, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, c'est comme ça que nous pouvons connaître la tendance, comment nous pouvons progresser. Donc, on peut dire qu'il ne faut pas nous baisser les bras, pas oublier les consignes du gouvernement, respecter la mesure d'hygiène corporelle, respecter le social distancing, et nous pouvons gérer dans les jours à venir, avec le nombre de tests qu'il nous peut faire, dans le fever clinique, dans le contact tracing, et comme je veux dire, il y a une attention spéciale pour la personne qui a testé positif, le docteur de l'Oscène Ntoubro, qui a une NK, et nous pouvons continuer, les officiers du ministère de la Santé peuvent continuer une attention spéciale là-bas, sa zone laine placée en quarantaine, et nous pouvons faire une suivi pour que l'épidémie ne soit pas propagée à ce niveau-là. Comme d'habitude, moi, pour prendre une question des journalistes, qui m'ont fait gagner grâce à la plateforme qui m'a fait en place par Moruchesse Télécom, comme MBC et Government Information Service. Une première question du groupe Défi Média, est-ce qu'il y a une possibilité de l'œuvre couvre-feu avant le 4 mai, si la tendance continuait à aller dans la même direction ? Le couvre-feu, il finit décider les poils jusqu'à le 4 mai, et le Premier ministre, qui préside le Torsfo sur le Covid-19, suive la situation de très près tous les jours, et nous couvre-feu pour continuer jusqu'à le 4 mai, et si il y a un changement par rapport à une extension, ou alors si l'épidémie prend un lieu de tournure, le Premier ministre pourrait annoncer à la population les mesures que le gouvernement pourrait décider. Encore une question du groupe Défi Média, qui développe-moi pour Bannes-Mauriciens bloqués à l'étranger ? Il y a aussi une question de Top FM qui traite du même sujet. Top FM aussi peut demander par rapport à Bannes-Mauriciens qui bloquaient à l'étranger, il y a 300 Mauriciens à Miami qui peuvent travailler au Bannes-Cruz, il y a Bannes-Mauriciens en Inde, et donc peut demander ce que le gouvernement peut faire par rapport à ce Bannes-Mauriciens. Moi, finis de ça, j'ai dit, dans ma précédente communication du National Communication Committee, nous concernait, nous conscients qu'il y a Bannes-Mauriciens qui est à l'étranger, et le ministère des Affaires étrangères en contact avec différentes centelleries, en contact avec Saman Dimunla, et nous pouvons réfléchir, nous mettons en place une solution concernant ce rapatriement dès que ce soit possible et qu'il y ait de la façon dont il n'y a aucun risque sanitaire pour Bannes-Mauriciens, pour nous, la population. Donc, nous pouvons réfléchir dans quelle façon pour rapatrier les autres sans qu'il y ait un risque pour la population, pour qu'il n'y ait de contenu à l'épidémie, comment nous préférez. On prend une autre question de l'Express. Pour certaines personnes, il y a eu un deuxième test quand le premier test a été négatif. Pour d'autres, il n'y a pas eu un deuxième test. Ces personnes, en isolement, ont pu regagner leur famille. Pourquoi cette différence? En fait, je suis posé par une personne qui est en quarantaine, et en fait, dans ma quarantaine, il y a eu une évaluation pour le médecin qui est en quarantaine et il y a eu un deuxième test qui reste bien isolé dans quelle quarantaine, ce qui était, et quel comportement il y a eu. En fonction de mon comportement et de mon rapport qui est le médecin qui est donné, dans cette quarantaine, on a fait une première décision pour que demain, demain, il y a eu un confinement chez eux. C'est au cas par cas qu'il y a eu une évaluation, parce qu'on estime que pour certaines personnes, il y a eu plus de risques, parce qu'ils étaient en contact avec... Je suis en contact dans ma région, il y a eu plus de risques. Je suis en contact avec les gens qui étaient positifs, donc finiraient une évaluation au cas par cas, dans certaines quarantaines, pas dans toutes les quarantaines. Je me prends une question de Sunday Times. L'appel lancé aux patients guéris du COVID-19 pour faire don de leur sang pour les besoins du traitement par plasma ferrèse a-t-il été entendu? Si oui, combien de peintres a-t-on recueilli jusqu'ici? En fait, pour le moment, nous avons deux patients qui sont acceptés pour nous produire plasma pour deux patients qui sont en réanimation, et nous avons encore un qui est accepté pour faire les qui commencent les procédures demain. Donc, trois personnes en tout. Jusqu'à maintenant, je me rappelle que nous avons trois personnes sur 65 guéris. En effet, nous avons réité l'appel qui m'a fait il y a quelque chose pour les gens qui font des choses, qui font des guéris, prendre contact avec la Banque du sang pour qui nous sommes capables, nous sommes capables de produire du plasma avec les anticorps pour les gens qui sont encore malades. Donc, on a une question de IM News. Il y a un médecin et infirmiers qui travaillent dans un flu clinique. L'hôpital fait une consulter un patient qui, après le test, fait une confirmer qu'ils ont de COVID positif. C'est un patient qui fait une confirmer qu'ils ont de COVID positif. Est-ce qu'un personnel de santé-là peut faire un test COVID systématique? Effectivement, nous avons une politique qui peut nous évaluer le degré de contact, de risque de bonne personne contact. On rappelle, l'hôpital dit qu'une personne contact, c'est une personne qui ne reste plus de 15 minutes à moins d'environ un mètre avec un niveau qui est contaminé. Donc, là aussi, il y a une procédure, il y a une évaluation qui fait, et bien sûr, tout le personnel de santé qui est à risque, nous pouvons dépister les autres et nous pouvons donner les meilleurs traitements qui sont disponibles et nous pouvons isoler les autres, bien sûr. Donc, tenir à rassurer le personnel de santé et les autres familles aussi. On a deux questions qui, pour répondre par le ministère de l'Agriculture, qui est pour une de Inside News, une de Channel News. Ça, deux questions, pour répondre par le ministère de l'Agriculture, Manish Goubine, qui pourra intervenir de ce domicile juste après moi. Et pour ma part, pour aujourd'hui, je remercie de vous de l'attention. Je disais surtout, nous finirons trois jours que les cas finiront au même nombre de 324 COVID-19 positifs. Avant de terminer, je disais, il ne faut pas croire que l'épidémie, le virus est encore là. Nous continuons de prendre la mesure qui nous peut prendre. Nous continuons de suivre les consignes du gouvernement. Le couvre-feu peut continuer jusqu'au 4 mai. Et nous continuons de suivre la situation de près. Le Premier ministre, le gouvernement, le COVID-19, Toursfo, suivre l'évolution de l'épidémie au quotidien, heure par heure, on va bien dire, et nous ne pas créer victoire trop vite. Nous continuons de prendre la même mesure. Donc, nous avons rendez-vous demain pour un daily press briefing du National Communication Committee à la même heure. Et juste après moi, le ministre Manish Goubine, qui est aussi en confinement pour intervenir de ce domicile par rapport à la situation dans le commerce et dans la distribution de certains légumes. Merci. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Moi aussi, je rejoins-moi aujourd'hui dans le point de presse à partir de ma résidence pour qu'ils m'ont capable de répondre à certaines questions qui viennent adressées à moi et au gouvernement. et en tant que ministre de l'agriculture, il est de mon devoir pour répondre à certaines questions qui viennent adressées. Première question, c'est une question qui nous a gagné de Channel News. Est-ce que le ministère du Commerce peut fixer le prix de bons produits de base ? Sa question-là, carré-carré, c'est qu'il peut redire nous peut cause produits de base ces pommes de terre exoayons. prix pommes de terre exoayons, l'idée a fixée par le ministère du Commerce. L'idée a fixée à 20 roupies la livre. Je profite de l'occasion de cette question-là pour faire un point concernant pommes de terre exoayons parce que, pas si c'est une question aux journalistes, nous, au gouvernement, et moi-même personnellement, nous payons beaucoup, beaucoup de questions de toute la population. Nous expliquons sa situation concernant les pommes de terre. Ce qui est une question complète qui nous peut attendre et qui peut attendre et qui peut attendre personnellement. Complète, c'est comme ça. Il peut dire que j'habite pour que tel m'assoy, sa m'assoy n'a pas gagné. J'habite dans un petit bazar qui trouve dans tel endroit, mais sa m'assoy dans sa petit bazar n'a pas gagné. Je peux faire un appel à la population à nous comprendre bien que nous sommes dans une situation exceptionnelle de confinement parce qu'il y a un virus qui peut tout y du monde. Bazar l'a fermé parce qu'une dernière fois qu'il y a ouvert le bazar, la population rappelle qu'il y a a des autres indisciplines qui tiennent et la cause pour une raison de santé publique finoblise ferme. Grand bazar tibazar tout. Et ça, on trouve ou même depuis qu'il nous peut prendre une mesure bien stricte et gagner un résultat positif comme le Dr. Dumas peut informer tous les soirs. Deuxièm, c'est un petit commerçant qui peut gagner des pommes de terre. Là aussi, il y a un problème parce qu'il n'y a pas de distribution depuis les grossistes. On fait un appel à la population qu'on prend une affaire. Channels of distribution, comme on dit en anglais, la chaîne de distribution n'est pas normale parce qu'il nous, dans sa période de confinement, le commerce n'est restreint. Même un grand super morceau, même un gros six, il y a une distribution n'est pas normale, mais il peut organiser petit à petit au jour le jour. Pour vous 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 n'êtes pas pareil. Marketing board, il n'est pas un distributeur qui prend un camion qui a livré dans un commerce port ou port ou port l'est pas fait ça. Marketing board est un import à terre et livré à un gros six qui nous appelle registered dealers. L'est un gros six qui fait sa distribution . marketing board donne directement à certaines institutions publiques surtout en sa période de confinement. Par exemple, le 26 mars, le 1er avril, le 8 avril, marketing board est distribué directement à shelter, home, ashram, foyer. C'est exceptionnel, mais sinon normalement nous livrer à un gros camion qui fait distribution à travers le pays. Normalement, en période normale, je vais dire, le marketing board passe par semaine les livrer 400 tonnes de pommes d'éther et 300 tonnes de zoyons dans période normale, chaque semaine. Nous avons un petit coup qui nous livrer pour le mois de mars jusqu'à ce terre là. Rappel, population qui confinement fin mettait les 19. Nous nous un chiffre officiel de marketing board. Pour la période 1er mars jusqu'à 15 avril et la mope cause livraison à sa bonne grosse isla là, registre d'ileuze. Premièrement jusqu'à 15 avril. Total de 1403 tonnes pommes d'éther fin livrée. 1885 tonnes zœillons fin livrée. Livraison où nous trouvez les problèmes. Distribution de petits commerces qui peuvent finir sa problème. Alors, la question qui peut poser même, mais qui gouvernement peut faire pour régler sa problème? Il y a un pour régler ce problème. mais AMB le gouvernement le ce problème c'est consommateur qui peut gagner. Qui peut faire pour trouver une solution tout de suite là? Nous voulons encourager premièrement de super marcher qui prennent leur livraison directe. Qui fait nous faire ça? Parce qu'il sait que super marcher super super retailers qui ont le gain droit opéré. Ceux qui peuvent gagner droit opéré d'après la loi peuvent dire qu'ils prennent une livraison ou même. Laisse moi dire exactement qui super marcher prennent leur livraison directement depuis marketing board. Là, récemment, je peux dire les derniers 10 jours de la semaine. je peux causer. Parce qu'ils réalisaient qu'il y a la semaine avant un problème avec les wholesalers. Nous disons que super marcher venu et nous jouer le jeu. Je vais dire que je vais prendre l'exemple pour expliquer. Notez bien que je peux dire super U Intermort Winners Sikwen Noyan de King Savers Dream Price Central Supermarket Deux Supermarket Night Rider Save Mort Leaders Price Ramana X Store Simla We Coloss Super Sheridan Super Market Tout cela prend votre livraison directement avec Marketing Board avec votre propre camion. Vous pouvez dire dire qu'il faut nous faire ça pour qu'il trouve une solution immédiate pour avouer le produit vers les consommateurs Écoute bien dans la population Il n'y a complètement des monde qui perd la c'est de Super Market Là Il a des satisfaction Hier mon camarade dit à moi j'en a jamboristé et la Super Marse c'est pour donner l'exemple que Super Marse joue le jeu 1 kg ou bien 2 kg et ce prix est correct et il a une photo de Facebook et la base c'est limité n pas consommateur bien sûr pour qui tout le est prix là mon peut dire livraison distribution alors qui premier mézion nous prenons livrer à Super Marse directement et ça il continue ça semaine là il continue encore deuxième mézion nous peut dire pour ne pas pénalise moyen et petit commerce nous peut dire j'ai tout si il prend mais seulement problème moyen et petit commerce c'est qu'il peut dans sa gros transport qui est capable d'aller prendre un ton de ton ou bien plus qui pa capable de sa moyen la moi m'on peut encourager ban petit et moyen commerce organisé par un groupe comme ça se t'avoyen seul transpo elle prend ce produit marketing board mais seulement n'a pas aller marketing board li pa en la boutique ouver ne tout jimoun nèk vini djam moun vin asté li pas mors koum sa ou téléphoner ou prendre rendez vous ou djam numéros camion et djam numéros quant identité du moun qui pouvin s'é assez et nous pour donner un rendez vous nous djam kizou ou vini et ou vini prendre livraison tout pour passer d'une façon haut de nèk et tout djam pour korek li pa pour normal à 100% met sa bien dans la tête et nan place pa pour réussir arrivé parce ki mou pe redien nou den periode exceptionnel kote en confinement pou touzou wena set djam a mot ti moun san ki reste dan kwen mo la kaze li pan gen nou bizen raisonnable si wena pou moun s'en tibout pou al pran li dan en super market en super red ki un tibé pa trop loin avec abe labalab li li en pou dimoun a labalab sol letase en pe hot tout sot kalite komple tende mo pe referen lapel an ou bizen raisonnable an ou bizen coopere nou do un bon chemin ma dokter du man pe djer tout les so ki ankour azan me viris la li touzou la mem en a dimoun pe kwa ki nou pou ou pese vien langaz zis pou fè dimoun pe a mes sa viris la li pe tuye el fin des a tuye dimoun isi nubiz a comprensa et nubiz a coopere ki prosa mes jen pou pran se mo pere jen pou akoura saban peti et mo yen commerce regroupe pou ki kapav gain distribution en tipe pli pli pou l'endroi a traver moris des derniers affaires en saban moti diya saban holsela saban dile kipé pranzot livraison normal et bong dikone kipé pfér saban stokla mo pas pas katsimé mo jesot franc mo personnellement mo jesot lapis ministère commerce exo squad et mo mo ban l'ekip ministère gil chen no per zot en 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 parti kipé mo koné pa en koné kantite nou livraili et nou pe ve li bi premie kes nou pou ganye konten ban register dile mo mo pe diya jesot pou black list lo am b et jesot na pa pou ganye ou ken livraison en premie kes mo pou ganye konten dile sa men mo pou fè tout suite mo pou fè sa mo pè diya warning wui mou pa pas kwa katsime wu djer sa ban dile la na patye la vi konsommate pas ki nou pe ve izot konsennan pri ministère commerce kenna la responsabilité fer verifikasyon e mo diya ban commersan inspecte un ministère commerce y nan mem pouvo ken la polis pou rentre pou fè search et pou pèr contravention alo fè bien attention konsennan sa ban pri la mou ankouraz ban konsommate denonse kote nan ban abu vwala ki bo tjena pou djer konsennan le zoyon pom de ter estok nan pen pou trakasse mou djer pou le moment nan pen pou trakasse semen denye tjena en bateu tjam men en kor gezon ap ap 400 ton la aujourd'hui en bateu fin debok kor gezon anko pom de poté depi l'Aine depi l'Espagne depi Hollande depi l'Egypt si sa krise sanitaire la continue et ki sa ban peyi la ferm zot fronti arret expo te ki po arrive nou mo sezi sa lokajon la pou anko ban dimoun retou moun ver la ter kouman se panser olie galouk de la boutique galouk de super maket galouk de ou zizka kou po alè vek sa krise sanitaire la pey son na pa kon kouman se pran o preko shon min stel l'agriculture pey trawai ansam en kolaborasyon ban plantee ni pou don in senti pou planter me fo de pa kou 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 bien min slah li mèm pou vinda ou karo pou planter pou zephola li commence des deux côtés gouvernement pou don ce incentive mais la population aussi vous a fait ce qui support pense bien nous dans une situation difficile bondier prothese nous bondier prothese nous pays nous on a une question aussi concernant ban élevé on saisit l'occasion pour répondre ça aussi gouvernement qui prend décision bonère au début confinement pou les plantaires circuler avec ce planter code et ce code identité même mesure nous prenons pour élevé élevé il y a une code mais il y a une business registration et nous nous dire qu'il est capable de circuler avec utilisation sur business registration il y a aussi problème concernant manger pour animaux tout le centre de la recherche coopérative agriculture federation mcaf est ouvert à partir des semaines je peux ouvrir tous les jours pour manger animaux capable de distribuer là à partir samedi les onze nous autorise l'ouverture de la boutique qui va fertilisant qui va pesticide et qui va semence sa sa la boutique la kapav travail depuis 6 jan matin ziska midi lundi ziska samedi et bize prend précaution sanitaire met masque légant et god distance tout 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 nous peut faire pour encourager de retourner dans notre carreau pour planter dernier warning il voler qui peut croquer dans carreau il ne peut pas la police il voler à